Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes, résident en Berry, pour évoquer leur parcours, leurs réussites ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. J'ai le plaisir d'échanger avec Jérôme Gernet, dirigeant de maintenance industrielle. Pricoleur dans l'âme, le jeune Jérôme prend service pour réparer des vélos, mobilettes, automobiles ou autres télévisions dans son quartier de la Zup à Châtelon. Quand il se retourne sur son parcours, l'enfant en échec scolaire a pris une revanche avec l'obtention de son CAP de mécanicien d'entretien, mais surtout avec la création en 1991 d'une entreprise de maintenance qui emploie aujourd'hui 90 personnes sur 5 sociétés différentes. Aujourd'hui président de la Chambre de commerce et d'industrie, Jérôme Gernet a une vision précise du paysage industriel, de ses atouts et de ses défis. Nous les avons d'ailleurs évoqués à propos du confinement ou de la problématique de la formation des jeunes. On a parlé d'expertise, de panne, de recrutement des nouvelles générations, mais aussi d'échec de la mer et de la Coupe du Monde. Allez, je vous embarque à la découverte de Jérôme Gernet, président de maintenance industrielle et de la CCI. Goodberry, c'est parti ! Bonjour Jérôme Gernet. Bonjour. Le podcast est centré sur l'Indre et sur le Berry en tout cas. Vous êtes bérichon vous ? Oui, je suis bérichon. J'ai vécu à la ZUP de Châteauroux jusqu'à l'âge de 17 ans. Et après les études ici ? Alors une partie à Châteauroux et puis ensuite je suis sorti du cycle scolaire standard, on va dire, de la cinquième et je suis parti à Bourges faire un CAP mécanicien d'entretien. J'ai commencé par un CAP et ensuite j'ai enchaîné avec un BEP à Châteauroux. Je suis revenu à Blaise Pascal jusqu'au bac pro, mention complémentaire. Et puis ensuite j'ai repris les études en 97. Donc là je suis sorti en 90 et j'ai repris en 97 pour faire une maîtrise de management. Cette sortie du cursus classique en cinquième ? Oui. L'éducation ne vous plaisait pas ? Oui, j'étais, comme on dit dans l'éducation nationale, un échec scolaire. Donc j'étais en échec scolaire. D'accord. Oui, le cycle dit normal n'était pas forcément, correspondait pas forcément à ce que je souhaitais faire. Du coup j'imagine quand on est chef d'entreprise après c'est une revanche ? Oui, peut-être que quelque part c'est ce qui nous booste et qui nous, enfin en tout cas moi, qui m'a peut-être poussé à devenir ce que je suis devenu, ça c'est sûr. Un peu une revanche sur la vie en disant, c'est pas parce qu'on sort d'un cycle standard type français, parce que c'est quand même assez français tout ça, qu'on est forcément un mauvais ou un pas bon pour toute la vie. Et quand vous allez en CAP, il y a des choses qui vous restent de ces années ? Oui, parce que là par contre je suis rentré en CAP mécanicien d'entretien à l'époque et là je suis sur quelque chose que j'ai envie de faire. Donc d'un seul coup, on passe d'un échec scolaire à une réussite scolaire avec des très bonnes notes, où tout se passe bien, sauf les matières générales où ça reste moyen, voire très moyen. Mais sinon sur tout le reste, on devient d'un seul coup un des meilleurs, donc forcément ça plaît beaucoup plus. Vous étiez issu d'une famille plutôt mécanicien ? Non, 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 mon père était représentant dans la bureautique et puis ma mère faisait des ménages sur Châteauroux. L'attrait de la mécanique, vous avez ça des petits ? Oui, j'ai toujours bricolé, toujours bricolé, ça a commencé effectivement tout petit par les vélos, ensuite les mobilettes, la période mobilette, la période voiture, la période télé, parce que j'aurais parlé les télés à la ZUP de tous les voisins, donc j'ai touché un peu à tout. Vous aviez un métier en tête à l'époque ? Ah oui, faire de tout, toucher aussi bien la mécanique qu'à l'électricité qu'à l'électronique, toucher à tout, c'était vraiment, j'avais envie de toucher à tout. Et avec de l'ambition quand même ? A l'époque c'était simplement, je rendais service à tout le monde, et ça, ça me plaisait. L'idée c'était de rendre service aux voisins, aux copains, aux amis, et forcément on passait pour quelqu'un de très bon, parce que quelque part, on réparait un peu de tout, donc ça plaisait, oui. D'accord, donc vous repartez en études de management ? Oui, en 97, alors je me suis mis à travailler en 91, parce que je suis sorti de l'école en 90, j'ai fait mon armée, 12 mois, et en 91, je suis sur le marché du travail, là je travaillais un petit peu. Alors j'ai travaillé, j'ai fait une société qui s'appelait Sobek à l'époque, d'Alkia aujourd'hui, mais trois mois, j'étais pourtant sur un CDI, et là je suis recontacté par une personne avec qui j'avais, comment dire, j'avais fait tous mes stages chez lui, c'était chez Sonomex, c'était Désiré Ogewis, qui était le responsable maintenance de l'époque, et ce responsable maintenance m'avait demandé ce que je ferais en sortant de l'armée, et je lui avais dit, moi ce qui me plairait, c'est de pouvoir travailler dans toutes les entreprises, mais pas être dans une seule société à la maintenance, j'aimerais faire de la maintenance pour tout le monde, faire prestataire de service, seulement je suis sorti de l'armée, moi j'avais pas un sou, j'avais pas les moyens de faire quoi que ce soit, et donc lui, je sais pas, peut-être que l'idée a trotté dans sa tête, et quand je suis sorti de l'armée, donc j'ai trouvé ça, il est venu me chercher, donc trois mois après, en me disant, bah écoute, ça y est, j'ai créé la société, si tu me rejoins, on lance l'aventure ensemble, donc on a commencé à deux, puis trois, puisqu'il y avait un technicien qui était avec nous, Agis Davo, donc on était trois au départ, en 1991. D'accord. Vous vous rappelez des premières semaines de travail ? Comment ça se passe ? Oui, oui, je me rappelle, je me rappelle bien de ce qu'on a fait, ou de ce qu'on faisait pas d'ailleurs, parce que tout était pas très très simple, puisqu'on touchait à tout, on faisait de la maintenance pour tout le monde, donc on allait dans différentes entreprises, donc à chaque fois, c'était un challenge, puisque je connaissais pas forcément les machines, je connaissais pas forcément sur quoi j'allais, donc au départ, oui, c'est un peu compliqué, mais bon, rapidement, l'expérience fait qu'on apprend, et puis on s'améliore, et forcément, à un moment ou à un autre, on maîtrise. Donc c'est des entreprises qui avaient pas de contrat de maintenance avec un fournisseur ? Alors c'était, au départ, c'était des gens qui avaient des services de maintenance très réduits, voire pas de service de maintenance, donc des petites sociétés qui avaient des besoins pour se dépanner. Il y avait aussi un partenaire pour qui on faisait toute la maintenance, c'était le groupe, enfin c'était Martin Rondeau à l'époque, le groupe des Secours et Cabot. Tout ce qu'ils vendaient, ils avaient pas de service de maintenance, et c'est nous qui faisions, qui assurions à l'époque le service de maintenance pour eux, où tout ce qui était compresseur, machines tournantes qui vendaient, etc., on assurait le SAV pour eux. Vous avez des anecdotes du début ? Oui, c'est arrivé où j'arrive chez certains clients, alors je donnerai pas le nom, mais c'était à 25 km de Châteauroux, mais j'étais jeune, moi j'avais une vingtaine d'années, j'arrive et il me dit, vous allez jamais être capable de dépanner une machine comme ça, vous êtes trop jeune. Donc c'est vrai qu'au début, non seulement on a la jeunesse du savoir-faire, mais aussi la jeunesse de l'âge, qui fait que c'est pas toujours facile de s'imposer auprès de certains clients. On se débrouille, on travaille, on interroge beaucoup, on pose beaucoup de questions, on appelle les fabricants, parce que aussi ça c'était un support important. À cette époque-là, il y avait des facilités d'appeler les fabricants, aujourd'hui beaucoup moins, mais dans le passé, les fabricants jouaient assez le jeu et ils nous aidaient à l'époque à dépanner les machines quand on était sur les chantiers. Vous avez eu des mentors à cette époque ? Ben, Désir Eugéwis, oui, qui était donc la personne qui avait créé la société. Il y avait aussi Gabriel Lopez, qui a été après quelqu'un qui a travaillé chez Maintenance Industrielle, qui travaillait à l'époque chez Sonomec, et c'est vrai que c'était des puits de science, avec une grande expérience, et ça a beaucoup aidé au développement de ma personne, mais aussi de personnes qui sont arrivées derrière. Les suivants, c'est pareil, ils ont été formés, informés et aidés par ces gens-là, oui. Et un conseil dont vous vous souvenez ? Tellement de conseils, parce que c'est plein de conseils. C'est la persévérance, c'est le calme, parce que souvent de fois, si on perd son calme, on a du mal à mettre ses idées correctement en place. Et puis surtout, un conseil, et celui-là je le donne encore aujourd'hui, c'est que quand on a passé trois heures sur un sujet et qu'on n'a pas une seule piste, il faut se faire aider ou faire appel à un ami pour trouver la solution, parce que souvent de fois, après, on a les idées qui se brouillent et c'est plus compliqué pour trouver la solution. Vous avez eu des échecs ? Je ne veux pas dire qu'à chaque fois, on a réussi, parce que ce serait prétentieux de dire ça, mais je dirais qu'on a eu des échecs, c'est-à-dire que, je peux le dire aujourd'hui, il y a prescription, c'est arrivé où on a grillé quelque chose qui n'était pas grillé au départ. Ça peut arriver où en faisant un essai ou en faisant un test, on a fait une manipulation qu'il ne fallait pas faire. Ça, ça m'est arrivé. Ça fait partie de l'expérience. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de transmettre, mais ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a tellement de choses à savoir que ce n'est pas facile. Mais je dirais que, en tout cas pour moi, je n'ai jamais imaginé ne pas réussir, ne pas aboutir à dépanner. Si ça a été le cas, ça a été très, très rare. Mais généralement, je dirais qu'on s'est toujours fait aider ou après, on fait appel à un spécialiste pour aboutir. Mais généralement, le but premier, c'était de satisfaire le client. Et quand on fait de la maintenance industrielle, j'imagine que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? En ce qui nous concerne, oui. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont d'astreinte sur certaines... Par exemple, on fait tout ce qui est dépannage de robots de traite pour les vaches. Donc là, on n'a pas le choix. il faut être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le pont pour pouvoir intervenir parce que les vaches, elles ne peuvent pas attendre de se faire traire dans 3 jours. Donc, il faut être sur le pont. Oui, on a des métiers comme ça où on n'a pas le choix. Il faut être tout le temps sur le pont. Et j'imagine que les métiers sont extraordinairement variés. Oui, c'est très, très, très varié. Alors, le paradoxe, nous, on est 90 personnes sur les 5 sociétés, mais globalement, on a plutôt des spécialistes. On a plutôt des gens qui vont maîtriser des sujets dans certains domaines. Il y a peu de généralistes. Pourquoi ? Parce que généralistes, c'est tellement compliqué de tout maîtriser qu'on ne peut pas avoir beaucoup de généralistes. Il faut se former dans plein de domaines et c'est compliqué. Donc, on a plutôt tendance à spécialiser les gens. Les mécanos, il reste des mécanos, les électriciens, les électriciens, électroniciens, électroniciens, etc. Mais il y a quelques généralistes pour le dépannage parce qu'il faut maîtriser un peu toutes les technologies pour pouvoir dépanner. Et en tant que manager, vous, j'imagine que les experts sont beaucoup plus experts que vous. Oui. Comment vous arrivez, vous, à manager ? Oui. Alors, c'est vrai que les techniciens pointus, si on prend l'électronique, il est évident qu'ils ont une maîtrise que je n'ai pas. Par contre, les principes de base restent toujours les mêmes. Et ils n'ont pas énormément évolué, même en 30 ans. Ça fait 30 ans que moi, je fais ce métier-là. En 30 ans, il y a eu de l'évolution, surtout sur la rapidité de traitement de l'information, sur la numérisation de l'information. Avant, on était plutôt sur des phénomènes analogiques. Aujourd'hui, on est sur du système numérique. Mais globalement, le principe de base reste toujours le même sur les commandes numériques. Une boucle d'asservissement, c'est toujours la même. Il y a un moteur, un codeur et derrière, une CN. Donc, le principe est toujours à peu près le même. Après, quand on rentre dans le cœur de la machine, sur les cartes électroniques, etc., là, il y a une technologie qu'il faut maîtriser, c'est certain. Comment vous franchissez le pas d'être, à un moment, chef d'entreprise ? Ça s'est fait un peu naturellement pour ma part puisque, au départ, quand on était trois, il n'y a pas besoin de chef. Ça se fait naturellement. Ce qui est, c'est qu'il y a tellement de demandes que rapidement, on embauche. Et je dirais, à partir de 97, on est déjà une trentaine de personnes. Et là, il faut tout de suite se structurer parce que si on ne se structure pas, c'est vite le bazar. Donc, rapidement, de par les connaissances, je me dis, moi, je vais apporter mes connaissances et je vais les structurer. Et ça s'est fait naturellement. Je passe à l'ordonnancement, chargé d'affaires. Et puis, ensuite, M. Ojeouis part en retraite en 99. Et à partir de ce moment-là, je prends les rênes de la société. Il n'y a pas eu de peur ? Alors, non, parce que quelque part, on maîtrise ce qu'on fait. La seule peur qu'on peut avoir, c'est de ne pas avoir de boulot le lendemain. Mais nous, on est dans un métier, alors ça peut faire peur à tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas et ça fait 30 ans que ça dure. C'est que notre visibilité, elle est à une semaine. Donc, si vous préférez, on vit avec ça depuis 30 ans. Donc, aujourd'hui, on vit complètement bien, même dans la période Covid où on a senti une baisse énorme d'activité puisqu'on a, comme tout le monde, il y a eu le confinement, etc. Je dirais, c'est quelque chose qu'on a complètement intégré. C'est quelque chose aujourd'hui où ça ne nous empêche pas de dormir. Parce que les panes, elles ne préviennent pas ? Non, elles ne préviennent pas. Ça, c'est sûr. La maintenance ne prévient pas. On a quelques contrats. Les contrats et puis les choses fixes, ça représente 25% de notre chiffre d'affaires. Tout le reste, il faut aller le chercher toute l'année. Et vous allez aller le chercher sur l'Indre ? Il y a 4 entités qui sont dans l'Indre et une qui est dans le Loiret à Saint-Cyr-en-Val. Donc, il y a 20 personnes à Saint-Cyr-en-Val et le reste, les 70 autres sont sur Châteauroux ou sur le site de Montières-Chaume. Notre zone de chalandise, c'est le 36, le 18 et le 45 et un peu le 41. Globalement, c'est là où on travaille le plus. Quand vous parlez de maintenance industrielle, il y a la maintenance et puis il y a aussi la vente de machines ? Alors, on fait du négoce puisqu'il y a une des sociétés qui s'appelle Equipement électrique qui vend, elle, des moteurs électriques, des variateurs et des pompes. Donc, il y a une partie négoce sur cette partie-là et toujours sur Equipement électrique, on vend aussi des bornes, des bornes électriques de recharge pour les véhicules électriques puisque nous avons le contrat départemental du SDEI pour tout ce qui est bornes de recharge. Les 85 bornes de recharge dans le département, c'est nous qui assurons la maintenance et le SAV 24-24 7 jours sur 7 là aussi. C'est-à-dire, si quelqu'un se branche et qu'il ne peut pas se débrancher, il faut qu'il puisse avoir un numéro d'appel pour venir le débrancher parce qu'il faut qu'il continue sa route. Donc, on assure la maintenance et la strength sur ce genre de produit. D'accord. Je rebondis, vous parlez de Covid. Oui. Il y a deux ans quand le président annonce le confinement, quel est votre data d'esprit ? Vous êtes comment ? Je dirais qu'il y a eu l'annonce et surtout, une journée ou deux après, l'effet incroyable que les sociétés ont rapidement fermé derrière. et ça, ça m'a choqué pour être honnête. Et là, même avec ma casquette de président de CCI, j'ai poussé un cri d'alerte parce que j'ai dit s'arrêter aussi violemment dans l'industrie. Je parle de l'industrie, le commerce, ce n'était pas pareil, mais dans l'industrie, s'arrêter aussi violemment. j'ai tout de suite dit que ça allait être très, très, très compliqué de reprendre une activité normale derrière. Et ça s'est confirmé par la suite parce qu'on a constaté rapidement que derrière, ça a mis un temps infini avant de reprendre une marche normale et je dirais que même encore aujourd'hui, il y en a encore certaines qui n'ont toujours pas atteint une marche normale de fonctionnement. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est ça, c'est à peine l'annonce faite, le lendemain, le surlendemain, la fermeture d'une grosse majorité de sociétés. Et donc, quel est votre rôle avec les équipes ? Alors nous, on ne s'est pas arrêtés. Moi, je n'ai jamais fermé la société. On n'a jamais été en confinement total. D'abord parce qu'on avait cette obligation d'astreinte sur pas mal de choses où il fallait continuer à assurer la maintenance. Certaines sociétés, elles, ont continué à fonctionner et elles avaient des besoins. Donc, on était présents pour elles. Donc, on a géré en interne au mieux, je dirais. Quel est votre message aux salariés ? Parce que j'imagine que ça doit quand même inquiéter quand ils voient que toutes les sociétés avec qui vous travaillez sont fermées. Alors, le message, moi, le message que j'ai passé, j'ai dit, on a 30 ans d'ancienneté, on fait partie des sociétés où globalement, je les gérais en bon père de famille et on avait un trésor de guerre qui nous permettait de passer le cap. Et encore aujourd'hui, je peux vous dire que j'en suis content parce que je pense que sinon, on ne serait peut-être plus là aujourd'hui à parler. Je les ai rassurés dans le sens où j'ai dit, de toute façon, il n'y a que si ça dure 10 ans et ça va être compliqué de le supporter pendant 10 ans, mais on a les moyens de le supporter pendant un certain temps. Ça, c'était le message qui a été véhiculé. Ne pas avoir l'inquiétude du lendemain, on saura faire en tout cas chez nous. Comment les entreprises de l'Inde ont passé cette crise ? Je dirais, il y a vraiment de tout. Que ce soit d'ailleurs des entreprises industrielles, des commerces, la restauration, etc. On a vraiment de tout suivant la taille. L'ancienneté et les moyens, c'est les trois critères qui font qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a certaines sociétés qui sont en grosse difficulté, qui vont peiner à s'en remettre, voire peut-être ne pas s'en remettre. Certaines vont passer le cap sans trop de difficultés. Et le paradoxe de tout ça, c'est qu'il y en a certaines qui ont même surfé sur une vague qui leur a permis même de faire mieux qu'en temps normal. Et ça, il y a toujours cet effet d'aubaine pour certains ou involontairement, parce que ce n'est pas volontaire, mais ça permet à certains en tout cas de s'en sortir et plutôt bien. Ça dépend vraiment de plein de critères en fin de compte. Dans quel secteur d'activité on est, dans quelle situation financière on était au début de la crise. je veux dire, il y a quand même des secteurs comme l'automobile, on sait que c'est un peu compliqué. Je parle des constructeurs, pas des distributeurs, mais surtout des constructeurs. On sait que même avant crise, c'était déjà un peu compliqué. Ça n'a rien arrangé pour certaines sociétés. Pour revenir à la CCI, comment s'est passée votre élection ? C'est bien passé parce que j'étais tout seul. Une liste unique. D'accord. C'est vrai qu'on me l'a souvent dit, c'était une élection facile. Ceci dit, la liste unique, on a été la chercher aussi. Elle ne s'est pas faite toute seule. Moi, j'ai été voir toutes les corporations et syndicales et patronales, enfin syndicales patronales et toutes les branches pour leur dire voilà, je veux bien qu'on fasse une liste unique et on se met tous d'accord. Chacun a donné des noms. On s'est mis d'accord sur les noms. Moi, j'avais un souhait et ça a été respecté puisqu'aujourd'hui, si on regarde la carte, c'est exactement ça. C'était d'avoir des élus sur tout le territoire de l'Indre parce que la CCI, ce n'est pas la CCI de Châteauroux, c'est la CCI de l'Indre et pour moi, c'était essentiel d'avoir des élus sur tout le territoire. Donc aujourd'hui, si vous regardez la carte avec les élus, vous regarderez, le maillage a été fait correctement chez des élus de partout du département. Petites et grandes agglomérations, il y en a de toutes les agglomérations. Quelles sont les premières mesures que vous prenez ? On ne prend pas forcément des mesures au début du mandat puisqu'on découvre aussi. On s'adapte. Oui. Je dirais que c'est un... Alors moi, je ne connais pas la politique et ce n'est pas un domaine que je maîtrise. En plus, ce n'est pas un domaine qui m'intéresse vraiment. Mais globalement, on a une phase de découverte. C'est-à-dire que comment ça se passe, qu'est-ce qu'on est au milieu de tout ça, quel est le pouvoir qu'on a par rapport à tout ça, est-ce qu'on peut faire changer les choses ou pas ? Donc au départ, on est dans une phase de test et de mesure. Ensuite, une fois qu'on a passé cette phase-là, on fait des propositions et puis on essaye d'imposer un petit peu ce qu'on propose. Mais au départ, on est vraiment dans une... Je dirais, il n'a pas fallu un mandat parce qu'il ne faut pas un mandat, mais je dirais, il faut bien deux années avant de bien comprendre tous les rouages, comment ça se passe, qui décide, qui... etc. On fait un peu de politique quand on a le CCI ? Je ne sais pas si on peut appeler ça de la politique. Moi, ce que je fais, c'est vraiment défendre le territoire et nos ressortissants. Moi, comme je le dis bien souvent, qu'ils soient de droite ou de gauche, ce n'est pas ce que je regarde. Ce que je regarde... Moi, je veux dire, j'ai de très bons rapports avec M. Bonneau de la région, j'ai de très bons rapports avec le département, de très bons rapports avec Châteaur-Métropole, j'ai de très bons rapports avec des élus de communes diverses. Moi, je ne regarde pas ça. Je regarde l'intérêt qu'on a à travailler ensemble ou de faire les choses ensemble sur le territoire. Est-ce qu'il y a un dossier dont vous êtes vraiment fier ? Alors, on est toujours fier de tout ce qu'on fait parce que tout ce qu'on fait, c'est important. Mais je dirais, il faut bien imaginer que le président décide de la politique générale et après, il y a plein de gens derrière qui appliquent et puis qui mettent en place. et je dirais que le fruit de tout ça, c'est plutôt eux qui devraient le récolter que nous. Nous, bien souvent, c'est vrai qu'on a tendance à dire le président de la CAQ, le président du département, le président de la CCI, mais globalement, on n'est qu'un acteur au milieu de toute une équipe. Donc, généralement, c'est le travail de tout le monde. Mais c'est vrai que moi, je suis fier de la CCI de l'Indre, de ce qu'on peut être et de ce qu'on peut faire puisqu'on pèse 7% du poids économique régional. Donc, c'est très faible. Donc, il y a quand même le Loiret, il y a l'Indre-et-Loire, etc. C'est des gros, eux, mais on est le plus gros budget de la région centre. C'est-à-dire que nous, on a 10 millions d'euros de budget à la CCI de l'Indre alors que le Loiret fait à peine 9 millions et que l'Indre-et-Loire va faire 7 millions. Donc, on est plus gros qu'eux en étant le plus petit département. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a un centre de formation important et qu'on forme beaucoup de gens et qu'on fait beaucoup de chiffres d'affaires comme quoi on est à des fois le plus petit mais le plus gros. Ok. Et vous parlez de formation. C'est important d'avoir la formation ici pour que les jeunes restent ? Oui. Ouais. Alors, moi, je suis rentré à la CCI en 2006 donc ça fait un moment. Je suis rentré au bureau tout de suite quand je suis rentré en 2006 et puis Paulette Picard à l'époque, c'était vraiment c'était son objectif développer la formation et c'était un très bon objectif, c'était important pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, pour garder nos jeunes sur notre territoire. Ça, c'est important de pouvoir garder nos jeunes sur notre territoire. Deuxièmement, c'est aussi pour avoir un vivier pour nos entreprises parce que la difficulté, c'est que si on n'a plus de formation, aujourd'hui, vous supprimez la CCI de l'Indre en formation, on s'arrête à licence. On n'a pas de diplôme d'ingénieur, on n'a pas de diplôme de master sur Châteauroux. Il n'y a que la CCI qui les délivre. Donc, quelque part, s'il n'y a plus la CCI pour ça, on est obligé d'aller chercher à l'extérieur. La difficulté, c'est qu'on s'aperçoit que bien souvent, nos jeunes, quand ils partent de notre département pour aller se former dans d'autres départements, on en perd au passage. Il y en a très, très peu qui reviennent sur le territoire parce qu'ils ont découvert autre chose, ils ont découvert des agglomérations, ils ont rencontré du monde, ils ont rencontré des amis, etc. Et c'est plus difficile de les faire revenir sur le territoire. Alors, généralement, ils reviennent, mais ils reviennent quand ils ont passé déjà une quinzaine ou une vingtaine d'années peut-être à l'extérieur. Mais la raison première, effectivement, c'est d'avoir un vivier de personnel aussi sur le territoire puisqu'aujourd'hui, au niveau formation, on a beaucoup de jeunes qui viennent de l'extérieur sur Châteauroux, qui se forment à Châteauroux, qui font leur... parce que nous, on ne fait que de l'apprentissage, sur des entreprises du territoire et qui, bien souvent, peuvent rester dans l'entreprise. Moi, j'ai un exemple chez moi. J'ai quelqu'un que j'ai embauché qui n'était pas de l'Indre et qui, aujourd'hui, est resté dans la société. Oui, c'est vraiment l'objectif. C'est l'objectif. Quels sont, d'après vous, les atouts et les problématiques des entreprises de l'Indre ? Alors, les atouts, on parle toujours de l'industrie. Les atouts, c'est qu'on est très diversifié dans l'Indre. Souvent, de fois, c'est l'exemple que je prends. Si on prend le Cher, ils sont très orientés armement avec MBDA. Donc, MBDA emploie déjà beaucoup de monde, mais énormément de sous-traitants. Beaucoup de gens dépendent d'MBDA. Ils font 80 ou 90 ou 100 % de leur chiffre d'affaires avec MBDA. Donc, si MBDA tous, forcément, il y a beaucoup de sociétés qui vont s'enrhumer. Nous, dans le département, la force qu'on a, c'est qu'on n'a pas de gros moteurs comme ça. Mais par contre, on a plein de petites sociétés sur des fabrications complètement diverses. On a de l'alimentaire, on a des verreries, on a des fonderies, on a de la mécanique générale, on a de l'usinage, on a vraiment des sociétés complètement diverses. D'accord. Il y a un maillage qui est fort. Oui. Et puis, proportionnellement à la population, on a un indice fort d'industrie dans notre département. C'est sûr qu'on pèse que 7 % du poids économique régional, mais si on le regarde par rapport à une population de 220 000, 230 000 habitants, on a un pourcentage important d'industrie. Le regard des gens envers les entreprises, vous pensez qu'elle a changé maintenant ? Alors, si on parle des jeunes pour aller dans les filières industrielles, non. 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 Je pense qu'il y a une vraie culture. Là, côté éducation nationale qui est toujours sur un schéma, aller jusqu'au bac général et puis ensuite, vous verrez bien. Et ça, c'est dommage parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut faire une très belle carrière dans l'industrie et dans plein de domaines. Il y a encore une certaine image de Zola, des entreprises. Même si aujourd'hui, on regarde bien, globalement, l'industrie 4.0, elle existe dans toutes les entreprises de l'Inde. Vous pouvez aller chez Eurocast, il y a, je ne sais pas, une trentaine de robots. Vous allez chez Montupé, il y en a, je ne sais pas combien. Enfin, je veux dire, l'industrie a évolué énormément. Il y a plein de métiers qui gravitent autour du cœur de métier de l'industrie qui, aujourd'hui, sont difficiles à pourvoir parce qu'on a tendance à ne pas emmener les jeunes dès le départ sur ces métiers-là. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de communication aussi des entreprises ? Oui, sûrement. Sûrement qu'on communique très mal. Sûrement qu'on n'est pas très bon de ce côté-là à vendre nos métiers. Ça, c'est une certitude. Mais on a du mal aussi à communiquer avec l'éducation nationale. Je veux dire, il y a vraiment un manque de ce côté-là de maillage entre l'éducation nationale et les entreprises. Même sur les programmes techniques, si on parle des entreprises techniques, enfin, des écoles techniques, Blaise Pascal ou autre, je veux dire, les programmes ne sont pas décidés localement. Alors que je suis certain que si on ciblait beaucoup plus le programme technique par rapport aux entreprises locales, on aurait des jeunes qui seraient plus adaptés aux besoins en sortant de l'école. Et ça serait beaucoup plus facile de les embaucher directement. On vous a proposé, vous, d'intervenir dans ces cursus-là ? Alors, oui, puis on l'a fait. Moi, je l'ai fait à travers l'UMM, l'Union de la Métallurgie départementale. Donc, oui, on l'a fait, mais on le fait trop peu. Je veux dire, on le fait sur une classe de 25 élèves et puis une fois par an. Donc, c'est très faible. L'impact est très modeste. D'accord. Je reviens à la présidence de la CCI. Quand vous prenez la présidence, qu'est-ce qui vous a étonné ? Qui m'a étonné le plus ? Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas grand-chose qui sort plus du lot que le reste. Pour une seule bonne raison, c'est que déjà, je suis au bureau depuis des années. Je connais déjà pas mal de monde. Alors, moi, j'ai cette chance, on va dire, de connaître beaucoup de gens puisqu'à travers mon métier, j'ai beaucoup de clients. J'ai 250 clients dans le département de l'Indre. Donc, la majorité des gens qui sont dans l'Assemblée sont des clients. Je les connais à peu près tous. Donc, c'est vrai que pour moi, il n'y a pas un changement fondamental d'attitude par rapport à tout ça. Dans les entreprises, il y a la création mais il y a aussi les reprises d'entreprise. Est-ce qu'il y a une problématique dans l'Indre ? Dans l'Indre, certainement, peut-être plus qu'ailleurs parce qu'il y a une population vieillissante, qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont l'âge de départ en retraite et qu'on n'a pas beaucoup de candidats à la reprise. Ça, c'est une certitude. C'est difficile de trouver des candidats à la reprise. Et il y a des moyens pour contrebalancer ça ? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plein de choses. Même au niveau de la CCI, on a sur Internet un support qui permet de mettre en ligne toutes les sociétés qui sont à vendre ou à transmettre. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident de matcher entre le repreneur. Et puis, il y a une autre difficulté aussi. C'est que c'est des entreprises, souvent de fois, il faut les acheter. Elles ne sont pas gratuites. La difficulté, c'est qu'on crée une dette dans une société qui n'en avait pas jusque-là. il faut que les banquiers puissent suivre. Et ce n'est pas toujours évident. Alors, quand c'est des petites structures, on arrive à trouver des moyens et avec les plateformes d'initiatives et puis la CCI avec son fonds Sophie, il y a toujours des moyens pour aider les gens pour acquérir. Mais dès qu'on atteint des projets assez importants, c'est beaucoup plus compliqué. Je voudrais qu'on parle de management. Comment vous managez votre équipe ? Chez moi, c'est assez simple. Il n'y a que des chargés d'affaires. Il y a moi et les chargés d'affaires et en dessous des chargés d'affaires, tous les techniciens. Donc, on n'a pas plusieurs niveaux hiérarchiques, c'est assez simple. Et chaque chargé d'affaires est spécialisé dans son domaine. D'accord. La métallerie, chaudronnerie, peinture, l'automatisme robotique, la partie électrique, la partie mécanique, etc. C'est vous qui gérez les embauches ? Oui, avec eux. C'est que ça peut être eux qui font le premier entretien et je fais le deuxième, mais ça peut être l'inverse aussi. Des fois, je fais le premier entretien, ils font le deuxième, mais généralement, ils sont toujours impliqués dans l'embauche. Vous avez eu les petits trucs, vous ? Alors moi, aujourd'hui, quand j'embauche, j'ai un critère qui est pour moi essentiel, mais c'est peut-être mon passé qui fait ça, c'est que je ne regarde pas forcément les diplômes que la personne est là, je regarde surtout les passions qu'il peut avoir. Parce que si la personne est passionnée par ce qu'elle fait, déjà, généralement, ça se passe très bien. Donc, je regarde qu'est-ce qu'il passionne, est-ce que faire de la maintenance, si ça l'emmerde, ça ne va pas être simple à faire ça pendant toute une vie. Donc, souvent, je pense, quand j'ai face à moi quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de diplômes, mais qui me dit, voilà, moi, je suis passionné de mécanique automobile, je fais de la mécanique, je répare les voitures, etc. Je sais que ça va le faire. Vous croyez à l'intuition en recrutement ? Il y en a un peu, de toute façon. Forcément, c'est ce qu'on appelle le quantique, parce que c'est l'infiniment petit qui permet, des fois, de détecter des choses. Et ça, je suis convaincu qu'il y a des choses qui se passent quand on a un entretien. Ça passe ou ça ne passe pas. On détecte des choses. C'est naturel, je dirais. Il n'y a pas une grille de lecture qui fait que ça rentre dans les cases ou pas. C'est quelque chose de plutôt naturel. Mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui se produit. D'accord. Et dans l'entreprise, est-ce que vous essayez d'inculquer une sorte de culture d'entreprise ? Ici ? On essaye toujours, oui. Moi, j'ai une charte qu'on a écrite, ça fait très longtemps dans les années 90, que je n'ai jamais modifiée parce que pour moi, elle est toujours d'actualité. C'est d'abord la satisfaction du client. Ça, c'est le premier des points, etc. Sur l'aspect sécurité, sur toutes ces choses-là. Donc, il y a une dizaine de points. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on essaye toujours de cultiver tout au long de la vie de la société. Après, je veux dire, il y a un phénomène aussi avec des générations qui arrivent. Il faut aussi savoir s'adapter aux générations nouvelles. C'est-à-dire que la façon de manager n'est pas forcément la même avec une nouvelle génération qu'avec une ancienne génération. le langage ne sera pas le même, les attitudes ne seront pas les mêmes, le discours ne sera pas le même. Il faut s'adapter aux personnes. Et j'aurais même tendance à dire qu'il faut s'adapter aux 90 personnes. J'en ai 90. Il faut presque s'adapter. Chaque personne est différente. Il y en a, il faut être plutôt directif parce que sinon, le message ne passera jamais. Et puis, certaines, c'est plutôt collaboratif parce qu'on sait que ça sera plus facile à fonctionner derrière. Il y a une différence que vous avez détectée par rapport aux anciennes générations ? Alors, il y a eu des différences. Et là, la génération qui arrive en ce moment, je vois, on a embauché quatre nouveaux jeunes, on va dire, qui se situent entre 20 et 25 ans, elle est vachement agréable. Moi, j'aime bien travailler avec eux parce que c'est cette nouvelle partie de génération qui vient d'arriver. Eux, ils regardent en bas de la feuille de paie en bas à droite si on leur dit qu'il faut bosser, ils bossent. Franchement, alors, il y a tout ce phénomène où effectivement, aujourd'hui, il y a peut-être une petite carence et il faut les emmener là-dessus sur la partie technique. On voit que, bon, il y a des choses, même les bases, ils ne les ont pas toujours, mais aujourd'hui, on les forme. Moi, je fais énormément de formation. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui dans la société, c'est une priorité. On forme les gens, on forme les gens et on forme les gens. Donc, ça, on leur amène. Par contre, ils ont un savoir-être que j'aime bien. C'est agréable de travailler avec eux. Mais qu'on n'a pas eu sur une génération d'avant. Ça a été plutôt, on leur doit tout et puis c'est comme ça. Mais la génération qui arrive, en tout cas, celle que, dans les quatre derniers que j'ai embauchés, on n'est pas du tout sur ce phénomène-là. On a compris, vous êtes un sous-traitant d'entreprise. Est-ce qu'il y a une diversification vers les particuliers ? Alors, on fait aussi de la maintenance froid. C'est alors MFI, et maintenance froid industriel. Au départ, c'est surtout pour l'industrie. Pour compléter notre planning, bien souvent, on intervient chez quelques particuliers. Donc, on fait quelques particuliers. Mais ce n'est quand même pas notre première cible. Mais on en fait à travers les clims réversibles qu'on peut installer chez des clients. D'accord. Donc, on en fait un peu. Alors, pourquoi on ne fait pas le particulier ? Parce que je pense que c'est un autre monde que l'industrie. le monde industriel, c'est vraiment assez particulier. Mais le monde du particulier, c'est assez particulier. Définition. Jérôme, quel est votre meilleur souvenir professionnel ? Alors, s'il y en a un qui m'a vraiment marqué, c'est que quand j'ai repris la société, la société était en difficulté. D'accord. Quand Désiré OJWI s'est parti en 99, on était dans une situation financière très compliquée puisqu'on avait notre premier client de l'époque qui venait de déposer le bilan. Donc, on avait pris, comme on dit dans le jargon, une ardoise. Mais une ardoise très importante à tel point qu'on était en difficulté à la limite du dépôt de bilan. Je sais que la première année, parce que le commissaire au compte avait lancé la procédure d'alerte, donc on était proche de fermer la boutique ou tout du moins de déposer le bilan. Et j'avais demandé au commissaire au compte qui avait bien voulu, à l'époque, je peux la nommer, c'était Madame Madrel et elle m'avait dit je vous donne un an et puis faites vos preuves et puis dans un an, si tout ce soit, ce n'est pas amélioré. Alors, on avait vraiment, là, tout le monde avait travaillé, tous les salariés, le message était bien passé. Là, il y avait une année de folie. On avait vraiment tous donné tout ce qu'on pouvait et à la fin de l'année, on fait un super résultat et là, c'était, oui, une vraie satisfaction parce qu'en un an, on avait montré qu'on était capable de faire les choses. Après, ça s'est perpétué, après, ça s'est atténué parce qu'après, on structure, on embauche et quand on est 90, ce n'est pas pareil que quand on est une trentaine. Donc, aujourd'hui, on est sur une dynamique plus, comment dire, baronisée. On va dire ça comme ça. mais oui, à l'époque, il y avait une vraie dynamique et la première année, je sais que quand on avait reçu le bilan, que le comptable avait fini de nous donner le résultat final, on était hyper, super contents tous. À l'inverse, est-ce qu'il y a eu un échec ? Oui, j'en ai eu un parce que, alors moi, la difficulté, je suis comme beaucoup de gens, je n'ai pas connu grand-chose d'autre que maintenance industrielle parce que j'ai fait trois mois dans une société, après, j'ai intégré maintenance. et on a toujours tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs que chez soi. Donc, en 2009, je suis approché par un groupe parisien qui est intéressé par notre activité, etc. Alors, c'est un groupe qui fait 400 personnes, ça s'appelait ICE, ils faisaient, eux, du génie climatique et ces gens-là étaient intéressés pour racheter toutes les sociétés et qu'on travaille ensemble, etc. Donc, j'ai vendu 75% de ma holding à ces gens-là. Ces gens-là, quand je dis ces gens-là, c'est en fin de compte quatre dirigeants, quatre actionnaires dans cette société et c'est quatre personnes qui viennent du groupe Vinci. Et là, j'ai découvert quelque chose. C'est qu'il ne faut jamais travailler dans un groupe. En tout cas, pas pour moi. Où là, d'un seul coup, on est passé d'un mode facile, on va dire. Quand on prend une décision, on n'a pas 50 niveaux de hiérarchie pour prendre la décision. Quand on veut investir dans quelque chose, on se dit combien ça nous coûte et combien ça peut nous rapporter parce qu'on n'est pas certain que ça va marcher. Mais au moins, on prend le risque ou on ne le prend pas. Mais on ne tourne pas autour du pot pendant 15 ans. On prend la décision, on le fait ou on ne le fait pas. Et là, on est rentré dans un système où il fallait faire des reportings toutes les semaines. J'allais une journée par semaine à Paris pour des réunions. On faisait de la réunionite à tout va. On ne savait même plus ce qu'ils se disaient parce que le soir, il y a eu tellement de choses qui se sont dites dans la journée qu'on en avait oublié la moitié. Enfin, je veux dire, on avait atteint un point. Moi, je pensais que ça allait être vraiment notre salut et qu'on allait exploser, développer, s'améliorer, qu'ils allaient nous apporter plein de choses. On a régressé, on a diminué et ça a été un massacre. Je dirais par chance, entre guillemets, parce que ce n'est pas beau de dire ça, mais ça ne s'est pas bien passé pour eux. Ils ont déposé le bilan trois ans après et donc, j'ai racheté ma société à la barre du tribunal de Nanterre en 2012. Ouf ! Ah oui ? Oui, parce que j'ai remis comme on était dans le passé l'entreprise familiale, avec du contact direct et avec un fonctionnement simple parce que plus c'est simple, plus c'est rapide, plus on est efficace. Et les salariés se sont rendus compte du changement ? Oui, et ça n'a pas été apprécié par tout le monde. Je veux dire, le fait que j'intègre un groupe, la période n'a pas été forcément bien vécue par tout le monde. Autant le jour où j'ai repris, on est revenu sur quelque chose dite normale, mais le moment où on est passé par le groupe, ça n'a pas été apprécié par tout le monde parce qu'ils ont bien vu qu'en fin de compte, plutôt que d'être des facilitateurs, c'était devenu l'enfer. Est-ce que vous avez des passions pour déconnecter un peu du monde de l'entreprise ? Alors, moi, j'aime bien les voitures. J'aime beaucoup les voitures. Donc, je retape des voitures. J'en ai retapé 4 des voitures. Donc, oui, j'aime bien pile bricolage. Moi, je bricole beaucoup, énormément. j'ai toujours après bricoler pour moi, pour les copains, pour d'autres. J'aime bien ça, oui, tout le temps. J'ai remarqué que vous aviez des tableaux de voiliers dans votre bureau. Oui, j'aime bien tout ce qui est la mer. Moi, j'ai une maison qui est juste à côté de la mer, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et c'est vrai qu'on change de monde quand on est au bord de la mer. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même air et puis on est vraiment déconnecté du reste. Et ça fait du bien de temps en temps de pouvoir changer d'air. Vous arrivez facilement à déconnecter ? Alors, quand je pars en vacances, généralement, il me faut moins trois jours. Trois jours avant de commencer à prendre de la distance par rapport au quotidien. D'abord, par le rythme. J'ai un exemple et ma femme me le dit assez souvent. C'est quand je mange à table. Moi, je suis à peine à table que déjà, j'ai envie d'avoir terminé de manger donc je mange très 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 rapidement et puis je passe au boulot, je passe à autre chose et je suis en vacances, je suis pareil les trois premiers jours. Je suis premier à table et le premier fini. Donc, je commence à diminuer le rythme au bout de trois jours. On a du mal quand même à se déconnecter complètement. C'est toujours difficile et puis il y a des fois c'est tellement difficile quand on revient de reconnecter à plein de choses, de reprendre, etc., qu'on se dit si j'avais su, j'aurais peut-être pas déconnecté autant. Mais quelque part, il le faut parce que sinon, sinon, c'est infaisable. Là, avec la période qu'on a vécue, moi, je n'ai pas déconnecté sur l'année Covid, le moment où il y a eu, moi, je venais tous les jours au boulot, même période de confinement, je venais au boulot, je gardais le contact avec tout le système, on va dire, y compris la CCI. Par contre, ça a été, donc cette année-là, je n'ai pas fait de coupure. Et là, ça a été très très dur. Là, franchement, ça a été très compliqué. Quel est votre rapport au téléphone portable ? Je n'ai pas un bon rapport parce que dès qu'on m'appelle, je réponds. Mais ne pas répondre, je pense que ça serait pire. c'est-à-dire que je me poserai tellement de questions. J'ai de la chance parce que globalement, je vois les chargés d'affaires chez moi et toute la partie, même technicien. C'est des gens qui sont relativement autonomes et quand on m'appelle, c'est vraiment qui a vraiment besoin. Donc, c'est pour ça que je décroche. Pendant le confinement, il y a eu beaucoup de visio ? Oui, il y a eu un côté positif, il y a eu celui-ci. Je pense qu'on a gagné entre 5 et 10 ans. C'est-à-dire que, oui, j'exagère peut-être dans la période, mais je pense que c'est quelque chose qui aurait mis du temps à s'installer dans les entreprises et là, on l'a fait en hyper accéléré parce qu'on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que là, il fallait de toute façon continuer à communiquer. Donc, on est obligé de passer sur un système et ce système nous a été un peu imposé par la contrainte sanitaire. Donc, on a gagné un temps fou parce que je vois aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple d'hier. Hier, je devais faire une réunion en présentiel avec l'AFPI, on avait un conseil d'administration et hier, vu les contraintes de boulot, de charge, etc., j'ai appelé, j'ai dit, il y avait aussi de prévu une partie en visio. Je dis, donnez-moi les codes, je me suis mis en visio et ça m'a fait gagner un temps fou. Donc, oui, je pense qu'on a vraiment, ça c'est un point très positif. Alors, je vois des places de la Berichon Football sur votre bureau. Oui. Vous êtes amateur ? Oui, sponsor, depuis 2000 et puis amateur, oui, j'aime bien le foot. Moi, j'aime tous les sports. Je cours et puis je fais du sport à côté. Hier soir, j'étais à Balsaneo faire de la natation. donc, oui, oui, là, j'aime bien toutes ces parties-là. Est-ce qu'il y a un événement football qui vous a marqué ? La Coupe du Monde 98. Pour moi, c'est la 98, c'était une période extraordinaire. Je me rappelle bien où j'étais et puis en plus, moi, j'ai mes enfants qui venaient des jumeaux qui venaient juste de naître. Donc, je me rappelle bien de la période, oui. Ma femme était encore à la clinique et puis moi, j'étais, après, regardé le match, oui. Est-ce que vous avez un livre ou un film à nous conseiller ? Un livre, non, pas forcément parce que moi, tout ce que je lis, c'est technique donc ça ne va pas intéresser grand monde. Après, un film, il y en a plein en fin de compte. Moi, c'est pareil, là aussi, j'aime plein, plein de choses. Je ne suis pas fixé sur une seule chose, Le Nom de la Rose, j'adore. Voilà, s'il y en avait un comme ça, hop, j'ai une dernière question, quel est l'endroit du Berry que vous préférez, Jérôme ? L'endroit du Berry que je préfère, c'est le lac des Guzans parce que c'est un moment, un endroit, pas forcément bien connu d'abord parce que beaucoup de gens ne le connaissent pas forcément et puis, c'est vraiment sympa, on peut faire le tour du lac, on peut le faire en vélo, à pied, on peut le faire en bateau. j'ai eu un bateau qui était sur le lac et c'est vrai, on passe de très, très, très bons moments sur le lac des Guzans. Merci en tout cas, Jérôme. De rien, merci à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir. Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. Il y a de plus en plus d'auditeurs qui téléchargent les épisodes et je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcasts, Specify, Deezer ou Google Podcasts pour être alerté des nouveaux épisodes. J'ai beaucoup de messages d'auditeurs qui me disent écoutez les épisodes en voiture sur le Bluetooth et je vous souhaite donc une bonne route en ce moment. Je vous retrouve lors de la prochaine épisode. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501